bonjour à tous c'est justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme pour pas de séquement aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire ensemble la recette des chébakia alors je ne sais pas si vous connaissez mais ce sont des petits gâteaux au miel parfumé aux épices notamment la cannelle le safran mais aussi aux graines de sésame ils nous proviennent du maghreb et plus particulièrement du maroc ce sont des gâteaux que j'ai découvert il ya un bon moment maintenant et que j'aime beaucoup avec un thé à 4 heures c'est un pur délice en plus il se conserve très bien j'espère que pour ceux qui ne connaissent pas la recette et qui la découvriront ce sera une belle découverte je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo 1 1 1 1 Tout d'abord on commence par faire fondre doucement le beurre au micro-ondes. Une fois fondu, on met de côté pour laisser complètement refroidir. Puis dans le bol du mixeur, on verse les graines de sésame préalablement torréfiées et dorées au four. Et on mixe pour moudre le tout pendant quelques minutes, on doit obtenir une sorte de pâte mais attention pas trop liquide, il faut qu'elle soit ferme. Voici la texture que vous devez obtenir, vous le voyez c'est une pâte un petit peu compacte, on la met de côté puis dans un saladier on verse la farine, l'anis moulu, la cannelle en poudre, la dose de safran, la levure chimique et la gomme arabique. On mélange les poudres ensemble, puis on ajoutera la poudre d'amande et les graines de sésame moulu au début de la vidéo. On mélange un petit peu, puis on travaille avec les doigts en effritant les ingrédients ensemble jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. On viendra ensuite creuser un puits au centre, on y ajoute alors le beurre fondu refroidi ainsi que l'huile de tournesol, puis on mélange un petit peu en ramenant la farine vers le centre. Et à nouveau on effrite les ingrédients ensemble du bout des doigts pour avoir un résultat bien homogène. On ajoute ensuite le jaune d'œuf, on mélange un petit peu, puis on incorpore également le vinaigre blanc. On prend ensuite l'eau de fleur d'oranger à laquelle on ajoute les 55 ml d'eau. A nouveau on mélange un petit peu la pâte, avant d'ajouter en 3 fois notre mélange à base d'eau et de fleur d'oranger. Et petit à petit on ramasse la pâte en pétrissant jusqu'à l'obtention de la consistance désirée. On doit avoir ici une pâte souple mais à la fois ferme, facilement malléable et bien homogène. Alors à savoir qu'ici la pâte ne contient pas de sucre puisqu'on viendra tremper les biscuits dans du miel. à savoir qu'il n'y a pas de sucre puisqu'il n'y a pas de sucre puisqu'il n'y a pas de pas de sucre. La pâte est terminée, on forme alors une boule bien homogène sur le plan de travail. Puis on la détaille en 4 morceaux. On étalera ensuite chaque morceau sur le plan de travail à l'aide du rouleau à pâtisserie. Alors il faut étaler finement sur environ 2 mm d'épaisseur. Puis on plie la pâte en portefeuille de manière à obtenir un long rectangle. A nouveau on étale un petit peu le rectangle de pâte et on replie encore en 3 toujours en portefeuille. Voici ce que l'on doit obtenir. On enveloppe alors dans du film alimentaire. Et bien sûr vous ferez les mêmes opérations pour les 3 autres morceaux. Quand on a terminé, on les réserve minimum 1h au frigo. Ils seront ainsi plus fermes et plus faciles à manipuler. Puis après repos, on étalera chaque morceau à l'aide du rouleau à pâtisserie sur le plan de travail très légèrement fariné. Alors il faut l'étaler très finement sur environ 1 à 2 mm d'épaisseur. Il est très important que votre pâte ne soit pas trop épaisse. Il est très important que votre pâte ne soit pas trop épaisseur. Il est très important que votre pâte ne soit pas trop épaisseur. Puis une fois notre pâte étalée, on découpe de longues bandes d'environ 10 à 11 cm de large à l'aide d'une roulette dentelée. Et on réalisera ensuite des rectangles dans lesquels on découpe 5 en taille sans aller jusqu'au bout pour obtenir en tout 6 bandes par rectangle qui doivent faire un petit peu moins d'un centimètre et demi de large. Bien sûr, vous recommencerez ensuite les mêmes étapes jusqu'à épuisement de la pâte, mais surtout faites-le au fur et à mesure afin d'éviter qu'elle ne sèche. Voici les petits rectangles de pâte obtenus. On va alors façonner les shebachias. Alors pour cela on commence par replier les bandes du rectangle deux par deux. Puis on attrape les deux coins aux extrémités de la bande qui se trouvent sur le dessus et on vient bien les souder entre eux. On passe alors le doigt sous la soudure dans le trou qui s'est formé. puis on écarte un petit peu les bandes avant de retourner le tout pour avoir la sorte de petit nœud au centre. A nouveau on écarte un petit peu les bandes pour donner une forme arrondie et une forme de fleur. Et on pince bien les extrémités pour les souder. Puis on coupe un petit peu les extrémités et on pince à nouveau pour bien souder les bords. Voici ce que l'on doit obtenir. Alors voici une autre technique pour façonner les petites fleurs même si personnellement je préfère largement la première. On peut empiler 5 bandes de pâte toujours de la même largeur environ 1,5 cm et toujours d'une épaisseur d'environ 1 à 2 mm. Puis une fois les bandes empilées on découpe des tronçons d'environ 10 à 11 cm de long. Voici ce que l'on doit obtenir. Puis on écarte délicatement les bandes de pâte donc 2 à chaque extrémité et une au centre. On pince à nouveau les extrémités en donnant une forme arrondie. Et on rassemble 2 bandes au centre en essayant de former une jolie vague. Puis on coupe les extrémités et on pince à nouveau pour bien les souder. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve alors tous les gâteaux sur des plaques à pâtisserie et on laisse sécher 30 minutes à température ambiante. Voici de plus près le premier façonnage. Et ici le second façonnage pour que vous puissiez faire la différence. Quand on a façonné tous les gâteaux on va pouvoir les faire cuire. Alors pour cela je dépose quelques shebachias dans le panier de ma friteuse. Et je les plonge dans l'huile de friture, huile préalablement chauffée entre 170 et 180 degrés. Alors vous allez voir ils vont remonter à la surface. Puis on les laisse dorer du premier côté pendant quelques minutes. On viendra ensuite les retourner puis on laisse à nouveau dorer l'autre côté. Puis quand ils sont uniformément dorés on les retire délicatement de la friture. Puis dès la sortie de la friture on les plongera immédiatement dans du miel. Ici vous aurez besoin d'un kilo de miel pour la recette, préalablement chauffée avec 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. On les roule bien dans le miel pour les enrober totalement. Et vous laisserez bien les petits gâteaux s'imprégner du miel pendant quelques minutes, le temps de faire cuire une autre fournée. Quand ils sont bien enrobés de miel, on les réserve dans un égouttoir. Et on les parsème généreusement de petites graines de sésame dorées. Et bien sûr vous recommencerez ensuite les mêmes étapes jusqu'à épuisement des gâteaux. On réservera ensuite tous nos petits gâteaux sur un plat. Ils peuvent alors se conserver pendant environ 2-3 semaines dans une boîte hermétique à l'abri de l'humidité si vous arrivez à les conserver aussi longtemps. Et voilà la recette est terminée, bon appétit à tous ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nos petits gâteaux au miel marocains sont terminés ! N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu ! N'hésitez pas non plus à la partager ! Envoyez-moi vos retours sur mes réseaux sociaux, mes liens sont en barre d'infos ou bien sous cette vidéo YouTube ! Et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes ! Prenez bien soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !